Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. C'est en fin de matinée que le premier des 36 Rafales commandés par l'Inde va être livré. Une cérémonie aura même lieu pour l'occasion sur le site de production de Dassault, Dassault Aviation à Mérignac, à côté de Bordeaux. Bonjour Brice Dugénie. Bonjour. Vous avez obtenu exceptionnellement le droit d'entrer et de visiter le site de production du Rafale et nous allons avec vous prendre 3 minutes pour comprendre la fabrication du fleuron de l'industrie aéronautique française. Vous avez visité un atelier, Brice, où le Rafale est assemblé. Absolument, rien n'est fabriqué. Les pièces arrivent des différents sites de production de Dassault Aviation partout en France. Ici, tout est monté, ajusté, vérifié et revérifié. Dans cet atelier historique de 200 mètres de long, au sol blanc, luisant, impeccable, éclairé par de larges verrières de toit, 7 Rafales sont alignées en cours de montage. Emmanuel est le responsable de cette ligne de production. C'est là où on va faire le mécano-géant. Dès que le fuselage arrive de notre établissement d'Argenteuil, à ce moment-là, on va éclisser, c'est-à-dire assembler les voilures, assembler la dérive, installer les moteurs. On va également installer tout ce qu'il y a dans le cockpit. Écran de visualisation, le cœur du système de navigation et d'attaque de l'avion, des capteurs, donc radar OSF, ce qui est une sorte de télescope qui est à disposition du pilote. Et c'est un exercice de précision. Sous une aile, appelée la voilure, Jean-Christophe est perché sur un escabeau. Je suis affecté au montage général sur l'avion, le Rafale. Je monte les moteurs, tous les gros éléments, le radar, ce qui permet de voler. Je suis là depuis 1983, je suis un vieux de la vieille, comme on dit. En 36 ans, des avions de combat, il en a vu passer dans cet atelier. Des mirages, maintenant des Rafales. Et ce matin, il fixe un écrou avec un serrage très précis. C'est son outil qui lui sert de guide. Je mets la grosse douille sur l'écrou, et là je commence à serrer. Quand je vais arriver à 40 newtons, ça va se mettre à sonner. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Là c'est bon. Donc c'est la clé qui vous dit exactement ? Exactement le kilo que je veux. C'est un travail de précision, c'est la mécanique de précision. C'est pas banal, c'est jamais banal. Une fois le Rafale assemblé, les réseaux électriques, hydrauliques et mécaniques du chasseur vont être testés avec à chaque station la même précision. Brice, alors c'est précis, méticuleux, mais il faut produire, avancer sur la chaîne. Oui, surtout depuis que Dassault a signé des contrats avec l'Egypte, le Qatar, puis l'Inde, il a fallu augmenter la cadence. Emmanuel, chef de production. Donc on était à un avion par mois fait pour la France il y a quelques temps. Et maintenant, effectivement, on fabrique deux avions par mois. Et donc la chaîne s'est un peu étendue. On a retravaillé tout notre process de façon à essayer d'être le plus efficace. Donc l'optique de ça, ça a été d'améliorer les conditions de travail des gens. Après, pour les opérateurs, ça change peu d'avoir un avion indien, Qatar ou français. Sur la chaîne, c'est à peu près pareil pour les gens. L'atelier a été entièrement repensé, modernisé, du personnel a été recruté. Cette année, 26 Rafales sortiront de cet atelier. Et alors Brice, une fois qu'il quitte cet atelier, le client peut tout simplement venir les chercher ? Alors d'abord, il va passer à l'atelier peinture. C'est le client qui décide comment il veut avoir son avion, quelle est la couleur, les motifs, les cocards, etc. Et donc là, typiquement, on a un avion indien avec des marquages et des cocards drapeaux spécifiques à l'Inde. Et derrière nous, par exemple, là, actuellement, on a des avions pour le client Qatar. Où là, le client a demandé à avoir ses cocards des drapeaux aux couleurs du Qatar. Et une fois sorti du hangar, ce sont les pilotes d'essai qui entrent en piste. Cédric, ancien pilote de chasse dans l'armée de l'air, teste la machine dans les conditions extrêmes. L'idée, ça va être de l'amener au maximum de sa vitesse, au maximum de son facteur de charge, au maximum de son plafond, donc en altitude. On va tester que les moteurs fonctionnent comme ils sont prévus de fonctionner. On va vérifier qu'il est capable de... Que les commandes de vol dans tout le domaine de l'avion fonctionnent comme c'est prévu de fonctionner. Après deux vols, sans problème, l'avion est déclaré prêt. Il aura fallu en tout six mois entre l'arrivée des pièces et la livraison de l'appareil, comme celle qui aura lieu à la mi-journée avec le ministre indien de la Défense. Dans les semaines qui viennent, des pilotes indiens viendront s'installer à bord des Rafales pour les convoyer dans leur pays. C'est passionnant. Merci beaucoup Brice Dujenny pour cette visite exclusive. Pour les auditeurs d'RTL ce matin, chez Dassault, on choisit la finition de son Rafale. J'hésite encore. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info.